Bonjour, prévu par l'article 55 de la Constitution et encadré par le dernier alinéa de l'article 98 de la loi du 15 mai 2002, portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la déclaration de politique générale que chaque premier ministre est appelé à faire devant la représentation nationale ne s'est toujours pas déroulée dans les délais. Selon Sud Quotidien, le quotidien du groupe Sud Communication, de 2000 à nos jours, seuls 6 chefs de gouvernement sur les 10 ont tenu leur DPG dans les délais des 3 mois prévus par les dispositions de cet article 98 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui a été emporté par la réforme sur la suppression du poste de premier ministre en 2019. Aminata Touré, Amadouba, Moustapha Nias, Idrissasek, Adjibou Soumare et Suleymane Dénéiaï sont les bons élèves d'après Sud Quotidien qui renseignent que Mankissal et Abdoulmey, Feu, Bounab de la Djon, sont des aspirants de Mamma Djorboï alors qu'Ousmane Sonko est en observation. Pas s'engage la reddition des comptes avec la démocratie exemplaire et état de droit de référence au second semestre de 2024. Le chef de l'État, dont les colonnes de 24 heures, passe à la consolidation de la phase cruciale de rectification d'ajustements, de réformes hardies des politiques publiques. L'objectif, selon le chef de l'État, est de créer dans tous les secteurs de la vie économique, sociale, environnementale et culturelle les conditions véritables pour bâtir durablement une souveraineté assumée. C'est dans cet esprit qu'il a demandé au Premier ministre de prendre toutes les dispositions en vue de la présentation prochaine devant l'Assemblée nationale de la déclaration de politique générale du gouvernement déjà disponible. Information relayée également par le Soleil qui revient sur les batteries de mesures prises en Conseil des ministres pour faciliter l'accès au logement. Il s'agit entre autres de faire le bilan exhaustif de la gestion des pôles urbains et des projets de construction de logements sociaux au moment où le renforcement de la SICAP et de la SNHLM a été préconisé. Le chef de l'État plaide pour la simplification de l'obstention du permis de construire et invite le Premier ministre Ousmane Sonko à tenir un conseil interministériel sur le logement. Le chef de l'État prône la réalisation du cadastre universel et le respect des règles d'urbanisme, d'architecture et de contrôle des constructions. De la présidence à la primature en passant par les départements ministériels, des nominations ont été actives. C'est le directeur général des élections, Tiendelle Lefal, qui s'était fait au nom lors du bras de fer préélectoral, PASTEF État du Sénégal, PASTEF État du Sénégal, passe le relais à Biram Sen, magistrat et précédemment directeur de la formation et de la communication à la direction générale des élections. Très actifs dans la défense des patriotes lors des débats médiatiques, Mohamed Mgoudombop, enseignant-chercheur, est nommé pour sa part président du conseil d'administration du port autonome de Dakar. La presse privée n'est pas laissée en reste, puisque d'après Sud Quotidien, Mam Gorgom, ancien directeur de publication de tribunes, est nommé directeur général du Bureau de l'information et de la communication du gouvernement. Retard dans les nominations, le sujet intéresse Réomy Quotidien avec les cadres de PASTEF, qui traînent leur spline au moment où Khadim Bamba Diagne, Mgoud Mboupé Outman Diagne sont promus. Le professeur Babakar Gueye vote pour un référendum si les nouvelles autorités veulent diminuer les pouvoirs du président de la République pour plus de légitimité. L'invité de Meïmoun Nourfaye sur cette TV, celui qui était le facilitateur des assises de la justice, a par ailleurs indiqué que la loi d'amnestie de mars dernier viole la constitution, précisant que la future cour constitutionnelle pourrait bien l'invalider au moment où le nouveau régime veut renégocier les contrats d'hydrocarbures pour qu'il bénéficie davantage aux Sénégalais. A ce propos, Dr Moussa Fafal, enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'UQAD, recommande aux autorités d'y aller avec beaucoup de prudence. Li-t-on dans les colonnes de l'Asse ? Report sur la gouvernance et sur la réduction des comptes, la politisation de la haute administration publique inquiète l'IGE, renseigne tribune, ses fonctionnaires sont des responsables des partis politiques ou mouvements qui soutiennent le président de la République. Et toujours d'après l'IGE, la politisation de la haute administration publique présente plusieurs inconvénients. Place aux inconvénients liés aux inondations, avec ses premières pluies sur l'étendue du territoire, avec tribune, les populations sont dans le désarroi. A Kafrine, les quartiers de Amogun Centre et Kafrine II sont gravement touchés par des inondations. Au moment où à Touba, d'énormes inondations ont été notées à Daroudos, Ndamato, Daruminem, Souran et Gédé. Et à quelques lieux de la grande mosquée de Touba, l'eau a fini de gagner plusieurs maisons. L'orage rapporte le quotidien. De Touba à Kafrine, plusieurs quartiers sont dans les eaux. Au moment où deux enfants meurent noyés à Kolda, alors que les Dakarois vivent sous la hantise des inondations. En sport, les Lyons du Sénégal ont perdu une place au classement FIFA mis à jour ce jeudi 18 juillet par l'instance dirigeante du football mondial. Après avoir déjà cédé leur 17e position historique en juin, les Sénégalais se retrouvent désormais à la 19e place, dont le dernier classement mondial. Selon Boussby Lejour et la presse paru ce jour, notamment Tribune Sport, s'intéressent au combat entre Bal-le-Gueyde et Tafatine de dimanche. Ce sera le test grandeur nature pour Biracène et le CNG. Je vais marquer mon retour Martel Bal-le-Gueyde lors de son open-presse dans les colonnes de Lasse. C'est tout. A vos journaux et très bonne lecture. C'est tout.